Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la mission gouvernementale à Kédougou, au lendemain des affrontements violents entre les populations de Khozonto et les forces de l'ordre et la dissidence dans les rangs de l'Alliance pour la République, née du choix porté sur Amodoba comme candidat de la coalition Benobokaya, car à l'élection présidentielle de février 2024, sont les principaux sujets traités par les quotidiens. Après le drame Saraya, pensée bleue sûre, mais à la une, le quotidien qui souligne que les populations exigent désormais, après ce drame, le départ du préfet de Saraya, accusé d'être à l'origine du problème. Au cours d'un comité régional de développement spécial tenu à Kédougou sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom, en présence de son collègue Démine Omarsar, le gouvernement a donné des assurances, rapporte le journal BOSBI. Antoine Félix-Diom, après avoir présenté aux populations de Kédougou ses condoléances, a annoncé qu'un consensus a été trouvé pour ce qui concerne cette affaire et qu'il a donné dans ce sens des instructions au gouverneur de la région, a écrit le journal. Après les affrontements, son taux, pensée, plaie affiche l'observateur qui ouvre une large fenêtre dans ses colonnes sur la mission de sauvetage de la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom. La candidature de Mamboy Djao à la présidentielle occupe une place dans les quotidiens, le maire de Kolda, membre de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, et l'âge Mamboy Djao, dit Mamboy Djao, a annoncé mardi à Dakar sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 sous la bannière de la Coalition pour un Sénégal nouveau. Dans la foulée, il a été relevé de son poste de directeur général de la caisse des dépôts et consignations, Bosbi, qui présente Mamboy Djao comme un insoumis, note recalée par le président Makistal dans la course à la candidature de Benobo Kiyakar. L'âge Mamboy Djao, dit Mamboy Djao, 53 ans, refuse de se plier face à Amadouba. Dans le lourd des pontes du parti présidentiel, le maire de Kolda, édigé de la caisse des dépôts et de consignations du Mojé hier, n'a pourtant fait que réchauffer un tempérament rebelle adouci par des circonstances politiques. Selon Walfu Quotidien, Mamboy Djao se lance dans la course. Maire de Kolda, Mamboy Djao a officialisé hier sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il compte prendre part à ce rendez-vous électoral sous la bannière d'une coalition dénommée en Sénégal. Nouveau rapport Walfu Quotidien, Mamboy Djao franchit la ligne rouge. Selon Sud Quotidien, Mamboy Djao acte sa dissidence, titre le journal Vox Populi. Après la démission fracassante d'Alingou Ndiaye suivie de celle de Mamboy Djao, d'autres départs sont annoncés à l'APR, écrit le journal le témoin qui affiche à la une vers une rébellion généralisée dans le maquis. Là, ce signal qu'Abdoulaï Djao démissionne aujourd'hui du Conseil économique, social et environnemental et va déclarer sa candidature vendredi. Il se présente comme le sauveteur de l'APR, dit le journal. A propos de ses candidatures plurielles, à Benobo Kayakar, l'observateur s'interroge dissidence ou ruse politique. Le journal décrypte les avantages et les inconvénients d'un pari risqué. Walfu Quotidien y voit les signes d'une perte d'autorité croissante chez Macky Sall. Il n'y a guère longtemps, le président de la République Macky Sall avait presque un droit de vie et de mort sur sa coalition et ses hommes. On comptait sur les doigts d'une main ce qui avait le courage de contester ses oucasses. Mais ce temps est derrière lui, comme un vieux lion à la fin de sa vie. Macky Sall, en perte d'autorité, note le journal Walfu Quotidien. Walfu ajoute, à six mois de la fin de son mandat présidentiel, il n'arrive plus à tenir en respect les responsables de son parti qui n'attendent plus grand-chose de lui. Son pouvoir de nomination, de promotion et de sanction qui est en phase terminale y est pour quelque chose. C'est ce qui explique la fronte notée après le choix qu'il a porté sur le premier ministre à Maudouba pour le candidat de la coalition Benobo Keiakar. Le journal Tribune s'intéresse aux manifestants tués par balles et titres à sa une. Quelle justice pour les victimes ! Alors que le journal Libération nous annonce que le dossier Bassir Yomay Fay se corse, le doyen des juges Maham Diallo demande la jonction des deux dossiers. Esport, football, match amical, Sénégal, Algérie, un but à zéro pour les Algériens. Les lions de la Teranga s'inclinent devant l'Algérie. Selon Tribune Sport, les Fenecs s'offrent les champions d'Afrique. Lutte sous nos lambestats, Léoport, Sédar Senghor. 17 combats en 34 ans ont été organisés dans ce lieu mythique. Béni pour Yekini, mais Moudi pour Taizone qui a perdu la majeure partie de ces combats. Bonne lecture ! Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.